Chers compatriotes, je voudrais passer un petit message, mais permettez-moi avant cela de remercier le bon Dieu pour ma guérison, mais aussi remercier le peuple congolais pour le soutien, la compassion et la solidarité dans la prière manifestée à mon égard durant ces moments douloureux et difficiles que ma famille et moi avons traversé de suite de cette maladie du COVID-19. En dépit de tout, et malgré que la maladie du COVID-19 m'ait complètement affaibie et que le chagrin m'ait cloué au sol, le Seigneur a permis que je sois guérie. Pourquoi moi? Les voies des dieux sont parfois insondables et impénétrables, ce qui me fait croire que nous qui sommes restés avons le devoir et la mission de sensibilisation auprès de la population. Alors, je nous exhorte à observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention mises qui sont en place par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Félix, Antoine Tshisekedi Tchilomo et les gouvernements afin de limiter la propagation de ces virus mortels. Parlons-en de ces mesures barrières. Quelques gestes simples peuvent sauver des vies. 1. C'est laver les mains régulièrement avec de l'eau qui coule et du savon. À la rigueur, appliquez un gel désinfectant. 2. Respectez la distanciation sociale de 1 mètre minimum. 3. Lorsque vous voulez éternuer, cachez votre nez et votre bouche avec un mouchoir en papier que vous jetez après l'usage ou soit éternuer à l'intérieur de votre coude. 4. Évitez les salutations à la main, les accolades et les bisous. 5. Évitez les sorties inutiles, les attroupements de plus de 20 personnes. Si vous aimez votre famille, restez chez vous. 6. Portez impérativement un masque dans des lieux publics. En respectant toutes ces mesures de prévention, nous éviterons la propagation et la progression de cette pandémie en République démocratique du Congo. Si vous aimez votre famille, vous aimez votre prochain, respectez scrupuleusement ces mesures barrières. 7. Comme beaucoup, j'étais aussi sceptique. 8. Comme beaucoup, je pensais que cette maladie resterait en Chine. 9. Et comme beaucoup, je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres. 10. Et pourtant, j'ai été moi-même victime de cette maladie mortelle. Chers compatriotes, cette maladie existe bel et bien, ne vous y trompez pas. Mais elle n'est pas une fatalité, puisqu'on peut s'en sortir. Et donc, ne stigmatisons pas les malades. Par contre, faisons preuve de compassion et apportons de l'aide à ceux qui ont nos besoins. Mettons-nous ensemble et luttons tous pour combattre la maladie du COVID-19 en République démocratique du Congo. Bandico, Tomi Bate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501